Musique Bonjour et bienvenue sur Flash TV, aujourd'hui lundi 12 décembre 2011, voici les titres de cette édition. Temps fort de la visite dans notre île de Nathalie Kosciusko-Morizé, ministre de l'écologie, les assises de la mer à Saint-Pierre, la députée maire Huguette Bellot, élue personnalité publique de l'année, et Madagascar, les décisions du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine. Visite au pas de charge de Nathalie Kosciusko-Morizé, retenue au sommet sur le réchauffement climatique à Durman, la ministre est arrivée dans notre île hier, la remise du certificat de classement du parc national de la Réunion au patrimoine de l'UNESCO était au programme à son arrivée. Ce matin, une séance au Maïdo, au Gîte d'État-Marin, a été consacrée aux actions post-incendie, avant d'inaugurer les travaux de prévention des crues de la rivière Saint-Denis. Cet après-midi, les déplacements de la ministre seront consacrés aux travaux des nouveaux accords de Matignon, et une rencontre avec les professionnels du BTP sera organisée. L'Océan Indien est une chance pour la France, et la France une chance pour l'Océan Indien. C'est le slogan du livre bleu Sud-Océan Indien dévoilé samedi lors des Assises de la mer à Saint-Pierre, un ouvrage sur la gouvernance maritime entre la Réunion, Mayotte, les terres australes et antarctiques françaises, et le reste de l'Océan Indien. Il s'agit dans cette zone de tirer parti de son potentiel économique, de protéger son patrimoine naturel, de construire un espace scientifique de premier plan, et d'assurer la sécurité maritime. Nathalie Kosciusko-Morizet, ministre de l'Écologie, devait clore ses Assises, mais le discours de clôture a été finalement prononcé par Michel Lalande, préfet de la Réunion. Huguette Bello a été désignée personnalité publique de l'année par nos confrères du journal de Lille. Souvent en tête dans les sondages, sa popularité atteint les 67% d'opinions favorables. Force de caractère, indépendance d'esprit, crédibilité à gauche comme à droite. La maire de Saint-Paul est selon le journal plus populaire chez les femmes que chez les hommes, et dans la tranche d'âge des 30-44 ans, militante historique au sein de l'UFR, elle est parvenue à concrétiser sa popularité. Cap sur Madagascar à présent, et un reportage sur les décisions du Conseil de paix et de sécurité, le CPS, de l'Union africaine à l'égard de la Grande-Île. Le gouvernement américain débloquera d'ici peu 8 millions de dollars en faveur des projets sociaux touchant directement la population à Madagascar. L'Union européenne, elle aussi, affectera 100 millions d'euros pour la santé et surtout la sécurité alimentaire. Quant au Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine, le CPS, qui s'est réuni à Addis-Abeba jeudi dernier, il serait prêt à lever les sanctions faites à l'endroit du pouvoir de transition depuis 2009. Les principaux sont surtout le point 7 qui concerne la levée de la suspension de Madagascar auprès de tous les organismes de l'Union africaine et la levée aussi des sanctions par rapport aux décisions qui ont été prises en 2009. Sur le retour de Raval Mananamarque au pays, la résolution du CPS indique que les procédures pour l'application de l'article 20 doivent figurer dans le rapport de la SADEC, rapport que le CPS attend d'avoir des nouvelles pour le début de l'année 2012. La détention de la part du CPS va être traduite en action immédiate en fonction de la rapidité de la SADEC à présenter un rapport sur l'évolution du respect par la transition des dispositions de la feuille de route et en même temps d'inclure dans ce rapport pratiquement tous les points les plus sensibles y compris les avancées ou les progrès qui ont été notés à propos de la réalisation de l'article 20. Par ailleurs, le GIC a également indiqué lors de sa réunion durant l'après-midi du 8 décembre, toujours à Dissabéba, qu'un bureau de liaison des partenaires sera mis en place en temps d'en arrive. Mais en attendant, la Grande-Île attend l'arrivée des experts en élections émanant de l'OIF et des Nations Unies pour épauler une responsable dans la préparation des élections. Ces experts débarqueront à Madagascar. Passons maintenant à la météo du jour. Un temps plutôt ensoleillé à la Réunion avec des températures entre 26 et 27 degrés dans le reste de la zone du soleil au Seychelles et à Madagascar, des nuages voire de la pluie à l'île Maurice, Mayotte et au Sri Lanka pour les températures toujours chaudes de 23 degrés à Madagascar à 31 degrés au Sri Lanka. Ainsi s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivie. Vous pouvez suivre toute l'info en continu sur flashtv.re. Excellente journée à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada